Il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque les bouquets de Noor se garnissent de petits cœurs et que le rouge envahit sa boutique, c'est que le grand jour est enfin arrivé. Le rouge c'est la couleur qu'ils préfèrent les amoureux. La Saint-Valentin. Bonjour madame. C'est un incontournable pour tous les fleuristes. Elle représente environ 3% du chiffre d'affaires annuel dans notre magasin. C'est la deuxième fête la plus importante de l'année après la fête des mères et devant la fête des grands-mères. Et en ce 14 février, il y a une star incontestée. La majorité de clients nous demandent de la rose rouge. La rose rouge, c'est le nerf de la guerre en cette fête de l'amour. Dans le département de l'Oise, au cœur de cet entrepôt, on l'a compris depuis bien longtemps. C'est ici qu'est installé le leader français de la vente de fleurs sur internet. Bonjour les filles. Pour la Saint-Valentin, ces fleuristes enchaînent les confections de bouquets. Donc là on est sur une semaine assez chargée, on est sur de la rose, de la rose, de la rose, à fond. La période est stratégique pour l'entreprise. C'est à peu près x4 par rapport à une semaine ordinaire. Alors pas question de se rater, pour capter une clientèle la plus large possible, le fleuriste en ligne se doit d'afficher des prix compétitifs. On commence à 23,50 euros pour un joli petit bouquet de roses multivariées. Un premier prix abordable, car la rose rouge, elle, fait grimper la facture. On a les bouquets de roses avec des petits boutons qui commencent à 30 euros. Les boutons moyens, on commence à 42,50 et les grands boutons à 65 euros. Des prix qui vont du simple au double, car à la Saint-Valentin, c'est toute la planète qui réclame ces roses rouges à gros boutons. On achète notre rose bien plus cher qu'on ne l'achète en temps hors-faite. On a vraiment cette envie de réussir à lisser le prix tout du long de l'année pour que le consommateur puisse s'offrir des fleurs, quel que soit son budget. Ici, en ce 14 février, la hausse est répercutée à hauteur de 3 euros maximum par bouquet. Car le spécialiste de la fleur en ligne a un atout dans sa manche. Cet atout, c'est Sébastien. C'est lui qui est chargé de réaliser les achats de fleurs pour le site internet. Et son terrain de jeu de prédilection, ce sont les Pays-Bas. On ne peut pas ne pas venir ici pour acheter fleurs ou plantes. Il faut dire que les serres s'étaltent ici sur des kilomètres à perte de vue. Et aujourd'hui, Sébastien a rendez-vous avec l'un de ses fournisseurs, sa spécialité, la rose rouge. Cette entreprise est le plus gros producteur des Pays-Bas. Ici, on a 20 hectares de roses. Cette serre, à elle seule, elle fait 5,7, presque 6 hectares. Au total, en un an, on produit 60 millions de roses, donc plus d'un million par semaine. Forcément, c'est l'un des principaux fournisseurs de Sébastien. Je suis venu pour faire un focus sur la Saint-Valentin, savoir si tout allait bien au niveau de la production et quel était un peu leur ressenti. On a une bonne qualité là, ça devrait être pareil pour la Saint-Valentin. Et les quantités seront constantes. Produire des roses sous serre en février, cela requiert évidemment beaucoup d'électricité. Un désastre écologique pour certains, mais la hausse des coûts de l'énergie aura au moins poussé cette entreprise à réduire sa consommation. On a accéléré la transition. Maintenant, on utilise 40% d'électricité en moins grâce aux LED. C'est écologique, mais c'est vrai que ça nous aide aussi à rester compétitifs, à être rentables. Ces deux dernières années aux Pays-Bas, plusieurs producteurs ont ainsi mis la clé sous la porte. Alors dans cette usine de la Rose, la Saint-Valentin, c'est l'occasion de remplir les caisses. Le prix dépend de l'offre et de la demande. C'est pour ça qu'ils montent à la Saint-Valentin. C'est deux, trois fois plus cher qu'un jour normal. Parfois, c'est même x4. Pour Sébastien, en revanche, la mission est d'obtenir le prix le plus bas possible. Les roses qu'ils achètent transitent par ce gigantesque marché aux fleurs en banlieue d'Amsterdam. Ce sont même 70% des fleurs vendues sur la planète qui passent ici chaque jour. Alors pour décrocher un prix abordable, Sébastien fait appel à un exportateur. Je passe mes commandes la veille au soir et le matin à partir de 6h, René va trouver le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce que j'ai demandé. Et cela passe par la vente au cadran, une vente aux enchères dégressive. Ça part de 90 centimes et on suit le curseur rouge. Et quand on veut acheter, on appuie simplement sur un bouton. Mais il faut être réactif pour acheter au bon prix sans se faire doubler par un concurrent. Il y a beaucoup de pression. Il faut être le premier, mais aussi obtenir le prix qu'on a promis à notre client. Mais pour la Saint-Valentin, René ne pourra pas faire de miracle. Un prix normal pour une rose hollandaise, c'est 70, 90 centimes. A la Saint-Valentin, ça peut être 2 euros, même plus. Alors pour ne pas subir ces variations et consommer mieux, reste une possibilité. Oublier la rose et déclarer sa flamme avec des fleurs françaises et de saison, comme l'anémone ou la renoncule. Sous-titrage Société Radio-Canada